De 1500 élèves, 350 formations et 60 métiers à découvrir, des chiffres forts qui symbolisent la 9e édition du Forum des métiers et des formations, co-organisé par la CCI du Cantal et l'Éducation Nationale. Le Forum est pour les jeunes l'occasion de découvrir des métiers, mais c'est aussi pour faire en sorte de les fixer sur un territoire, qu'ils découvrent qu'il y a des formations sur le territoire qui peuvent leur permettre après de pratiquer leur métier dans le département du Cantal. Je suis venue avec ma grand-mère et une copine à moi et je pense que j'ai trouvé ce que je voudrais faire plus tard. J'ai parlé avec l'IFPP et Duclos, c'était bien aussi, mais je pense que je vais aller à Moni-Mermoz faire une première STMG pour faire commerce au tourisme. C'est une année particulière puisque nous vivons deux transformations, le bac général et technologique et la transformation de la voie professionnelle. Donc toute l'importance de cette manifestation, puisque l'orientation devient le cœur finalement de tout le système éducatif, de la 3e jusqu'à l'université. Grâce au soutien de la CABBA, et cela pour la 2e année consécutive, le Prisme a pu accueillir les jeunes collégiens et lycéens, parfois accompagnés de leur famille, en quête de réponses sur leur avenir. C'est un salon qui revêt tout un intérêt pour l'ensemble de la jeunesse de l'agglomération. On est aussi très préoccupés par la formation professionnelle et la formation supérieure avec l'IUT, puisque nous avons réussi à obtenir un 3e département sur la cybersécurité, qui va ouvrir dès le mois de septembre. C'est une excellente nouvelle pour le territoire. Ce qui m'intéresserait, ce serait d'aller dans l'armée pour faire la maintenance. J'ai été voir les 3 types d'armée. Et après, je me suis baladé un peu dans le stand pour voir d'autres secteurs. Ça m'a été une grande aide.